Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay exclusif sur playstation 4 Alors pourquoi je dis exclusif tout simplement parce que c'est vrai que je ne vous propose pas non plus régulièrement des gameplays sur BF4 Mais aujourd'hui vous allez vraiment en prendre plein les yeux les amis Et encore je ne mâche pas mes mots c'est vraiment un excellent gameplay que je vous propose aujourd'hui à la K5C La K5C c'est pas facile à dire mais vous allez voir que ça va plutôt très très bien me réussir avec cette arme que j'utilisais au tout début de Battlefield Ce gameplay a quand même pas loin d'un an il était stocké dans un de mes disques durs et j'ai fouillé farfouillé farfouillé encore et encore pour le retrouver Et je suis vraiment content de vous le proposer aujourd'hui sur cette carte que j'aime beaucoup Siège de Shanghai qui se passe dans la capitale Pas la capitale non la ville chinoise pardon La ville chinoise vous savez avec le bâtiment qui s'écroule au milieu la grande tour là qui est vraiment très très bien faite Cette destruction de cette tour avec vraiment des décors mais totalement immersifs Qui se passe vraiment dans une ambiance très urbaine Alors pourquoi je vous propose ce gameplay là aujourd'hui ? Pourquoi en cette semaine de sortie de Call of Duty Advanced Warfare je vous propose du Battlefield ? Tout simplement parce que on va parler de plein de choses aujourd'hui durant cette vidéo On va bien sûr parler de Call of Duty Advanced Warfare qui vient de débarquer dans vos salons, dans vos consoles etc. Cette semaine On va parler également de Battlefield Hardline qui lui a vu sa date de sortie repoussée à dans très 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 longtemps Et où est le point de comparaison dans tout ça ? C'est tout simplement que Battlefield Hardline va se passer dans une ambiance très urbaine Qui correspond exactement à ce que vous avez sous les yeux Beaucoup de coins, de recoins, de bâtiments Voilà une ambiance urbaine, j'ai pas d'autres mots Vraiment une ambiance dans la ville et entre des flics et des voleurs Donc ça c'est quand même, bon sur le papier ça fait un peu gamin mais je veux dire des flics et des voleurs On a quand même, moi j'ai été quand même grave surpris et bien surpris plutôt, très positif de la bêta J'avais pu jouer en exclusivité à la Gamescom C'est vrai que je vous avais pas parlé du tout du tout Mais j'avais pu tester en avant première les tout nouveaux modes de jeu et les toutes nouvelles maps sur Battlefield Hardline Alors c'est vrai qu'à la base Battlefield Hardline devait sortir fin octobre Et là on est actuellement début novembre C'est vrai que dernièrement on a été un petit peu déçus En tout cas pour ma part le jeu a été reporté au 19 mars 2015 19 mars 2015 soit une semaine après mon anniversaire Bon ça me fait chier, ça me fait chier clairement parce que bon Certes le jeu va être amélioré, ils ont profité un petit peu de la Gamescom, de la Paris Games Week Ils ont profité de tous ces salons de jeux vidéo qu'il y a eu cet été Il y a eu également la bêta qui était disponible pour tous les joueurs consoles, les joueurs PC Et la communauté a pu faire des retours sur le jeu en disant attendez les gars là ça va pas du tout ce que vous nous proposez Ce serait peut-être mieux de faire ça 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 Donc ils ont décidé un petit peu à l'image de Watchdog De repousser quasiment de 6 mois la sortie de leur jeu Alors moi je vous avoue franchement ça me fait chier Ça me fait chier vous parce que pendant ce temps là c'est vrai que vous pouvez vous amuser vous Joueur de FPS sur un Call of Duty Advanced Warfare qui plaît apparemment à la communauté Pour ma part c'est vrai que j'ai quand même été beaucoup beaucoup déçu en tout cas de la bêta que j'avais pu tester à la Gamescom J'avais pas du tout du tout accroché Après c'est vrai que les premières images que je peux voir du jeu ça a l'air quand même beaucoup plus travaillé C'est beaucoup plus comment dire Ils ont pris en compte un petit peu les erreurs qu'il y avait dans la bêta Ils les ont corrigé et ça a l'air d'être un peu plus fluide et un peu moins on va dire Call of Duty Ghost si je peux me permettre Ou vous tuez en une balle ou vous faites un jump c'est n'importe quoi bon bref Et ce qui me fait assez rire quand même dans Call of Duty Advanced Warfare C'est que on a maintenant Alors ça c'est la communauté qui s'est plein Moi je trouve qu'on se rapproche quand même de plus en plus de jeux futuristes Tels que Titanfall, que Crysis, que également Battlefield Parce que pourquoi, qu'est-ce qui plaît en fait à la communauté dans ce nouveau Call of Duty Advanced Warfare C'est le fait de pouvoir voler avec votre exosquelette Vous pouvez voler, vous déplacer de bâtiment en bâtiment Donc en fait ils ont déplacé tout simplement Ils ont créé une nouvelle solution aux joueurs, des joueurs arcade Alors quand je dis joueurs d'arcade de FPS C'est à dire que vous évoluez sur une map qui est relativement très petite Où les combats sont très condensés Où vous n'avez pas 5 km à faire comme dans une carte de Battlefield Pour pouvoir aller tuer un adversaire Là, la comparaison avec Battlefield c'est assez flagrant quand même C'est vrai que BF c'est quand même un jeu à la base qui est très très étendu Vous avez le choix, soit vous y allez à pied Soit vous prenez un véhicule Soit vous avez également la possibilité d'aller dans les airs Avec les avions, les hélicoptères, j'en passe Donc ça, Battlefield c'est vraiment la simulation de guerre de référence C'est pour ça que ça plaît à énormément de joueurs C'est à dire que si vous n'avez pas forcément envie de jouer au sniper A la mi-thread, etc Hop, vous vous mettez dans un char, dans une jeep, dans un avion de chasse Et vous canardez les ennemis Et ça c'est putain, mais qu'est-ce que c'est jouissif les gars Mais vous n'y imaginez même pas Pour moi, ancien joueur de Call of Duty Mais à quel point c'est kiffant Et là, avec le développement de Call of Duty Advanced Warfare J'ai vraiment ce sentiment qu'ils ont offert de nouvelles possibilités aux joueurs de Call of Duty C'est à dire que maintenant le fait de pouvoir se déplacer avec son exosquelette verticalement Ils ont tout simplement créé cette nouvelle zone de jeu Un petit peu à la Battlefield C'est à dire que, bon, les cartes sont toujours aussi condensées Les maps sont quand même beaucoup plus grandes de ce qu'on a connu quand même sur certains Call of Mais maintenant le joueur peut progresser verticalement, vers le haut Pouvoir atteindre certains bâtiments qui étaient impossibles Tout simplement de sauter de 2 mètres C'était juste impossible dans les précédents Call of Maintenant on a la possibilité de se déplacer avec son exosquelette Et c'est quand même une sacrée nouveauté C'est une sacrée nouveauté et je serais agréablement surpris de voir dans les prochains Call of Duty Des véhicules apparaître, ça j'en suis certain Avec des maps qui grandiront Je vous l'annonce, on verra d'ici là dans quelques années Mais les maps seront beaucoup plus grandes Et je pense qu'ils nous mettront à disposition des véhicules Toujours dans cette ambiance futuriste pour moi Parce que je pense que c'est clairement l'avenir du jeu vidéo Cette ambiance un petit peu, comme je vous l'ai dit, qui mélange du Crysis, du Titanfall, etc C'est quand même, bon graphiquement c'est quand même pas moche Call of Duty Advanced Warfare, il n'y a rien de révolutionnaire Mais c'est quand même beaucoup plus beau que Call of Duty Ghost On ne va pas se le cacher les gars Mais moi, voilà, ce qui me déplaît vraiment c'est La licence Call of, je n'aime plus le principe vraiment d'évoluer dans un univers très petit, très condensé Où il y a tout le temps des mecs qui vont camper, qui ne vont pas pouvoir se mouiller sur la carte Vous n'allez pas forcément voir des mecs rusher comme des porcs pour aller tuer l'adversaire Faire 15 km comme dans une carte de Battlefield pour pouvoir aller se déplacer Moi vraiment, je me reconnais énormément dans cette simulation Qui est en tout cas la licence Battlefield Alors je vais revenir quand même sur Battlefield Arline Battlefield Arline, comme je vous l'ai dit, qui a été repoussé jusqu'au mois de mars C'est quand même énorme Et j'avais eu beaucoup de chance, c'est qu'à la Gamescom, j'avais pu tester en exclusivité Une nouvelle map qui était disponible, qui se passe dans une sorte de labo de drogue Un truc assez énorme Où tout simplement, vous voyez des plantes cannabis dans un truc Je ne sais pas comment on peut appeler ça un labo de drogue quoi, tout simplement Vous avez des plantes cannabis à gogo Et il y a un incendie qui se déclare là-dedans Et le feu se propage Et c'est vraiment une carte super bien faite En plus avec l'apparition d'un nouveau mode de jeu dans la licence Battlefield Le mode recherche et destruction Et oui, voilà, le lien aussi avec Call of Duty C'est la création d'un mode recherche et destruction sur Battlefield Et ce qui était assez drôle, je ne vous le cache pas les gars C'est qu'à la Gamescom, j'avais pu le tester sur Xbox One Et en fait, ce qui était vraiment... Non mais vraiment, quand je repense à la scène, c'était vraiment hilarant Chaque joueur en fait, était entouré de deux joueurs ennemis C'est-à-dire que vous aviez un joueur de l'équipe adverse Un joueur de votre équipe alliée Un joueur d'équipe adverse Sur chacun, une console avec un écran Et moi, je me retrouvais avec deux adversaires à mes côtés Et les mecs, ils rageaient comme des porcs Et je pense que, franchement, j'ai dû en dégoûter certains du jeu Parce que je les voyais, mais ils pétaient des câbles Mais littéralement J'ai réalisé, je pense, l'une de mes plus belles parties sur Battlefield L'air de rien, dommage que j'avais pas grand-chose J'ai même rien du tout pour filmer Il me semble que j'ai fait un 14 à 1 En recherche et destruction pour ma première partie En plus sur Xbox One Ça faisait quand même pas mal de temps que j'y avais pu jouer Donc c'était pas facile facile Mais voilà, une très très bonne partie Un petit peu un mode de jeu Bah voilà, et je vous dis qu'ils reprennent Chacun reprend des éléments des jeux FPS Et les retravaille à sa sauce Donc ça, c'est assez original Des développeurs de Call of qui reprennent un peu de Battlefield Du Titanfall et du Crysis Des développeurs de Battlefield qui reprennent un peu de Call of Duty Donc voilà, c'est ça aussi la mixité dans le jeu vidéo C'est ça qui nous permet à nous, gamers De pouvoir s'épanouir tranquillement dans des jeux qui nous plaisent En tout cas, voilà, cette vidéo touche à sa fin Je réalise un perfect en domination Je ne suis pas mort une seule fois Enfin si, je suis mort Mais l'un de mes coéquipiers qui était médecin m'a réanimé Merci à toi Je marque environ, je pense de mémoire, 15 000 points Dans ces environs-là Une bonne partie surtout en domination On les a littéralement explosés Je réalise un 19-0 Voilà, j'espère vraiment que ce gameplay vous aura plu En tout cas, éclatez-vous bien sur Call of Duty Advanced Warfare Moi j'attends avec impatience la sortie de Battlefield Arlan Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Battlefield Qui est pour moi mon gros coup de cœur de cette année Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde